Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente deux petits bijoux d'albums jeunesse. Ce sont deux finalistes du Prix des libraires du Québec 2020. Les grands gagnants du Prix des libraires, vous savez que c'est le 14 février que ça se passe, jour de la Saint-Valentin. On a bien hâte, puis j'ai vraiment l'impression cette année que le Prix des libraires du Québec et moi, on s'est appelé pour faire la sélection des finalistes parce que c'est pile poil dans les goûts d'un autre blog de maman. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout de suite, je vous les présente. Le premier titre que je vais vous présenter, il s'agit de La corde à linge de Orbi. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est des éditions Les 400 coups. Premièrement, c'est un livre extrêmement drôle, puis on est situé dans une autre époque, les années 70. Puis à ce moment-là, ce que j'aime avec nos enfants, c'est qu'on peut comparer les valeurs de l'époque avec la nôtre. Et puis ici, entre autres, c'est au niveau de l'éducation des enfants et finalement de leur gestion, de la gestion des allées et venues des enfants. Parce que le petit Réal, finalement, sa maman lui donne des sous quand il l'aide pour des tâches ménagères. Puis il aime bien aller s'acheter des bonbons au dépanneur juste en bas de chez lui parce qu'il habite dans un duplex. Puis là, un bon petit garçon qu'il est, il aime bien dévaler les escaliers à une vitesse folle. Puis il est un peu casse-cou, il donne un coup sur le nœud de la corde à linge pour le faire glisser et pour entendre le petit son qu'il aime bien. Puis à un moment donné, il va rester accroché au nœud de la corde à linge. Puis il va se retrouver au beau milieu de la cour, suspendu à plusieurs mètres du sol à la fameuse corde à linge. Donc là, on voit tout ce qui se passe dans la tête du petit garçon qui appelle sa mère. Sa mère ne l'entend pas parce qu'elle est en train d'écouter de la musique avec son tournée de disque et ses écouteurs dans la maison. Puis il trouve ça extrêmement long. Peut-être que c'est court, mais la manière dont c'est présenté, on se rend compte que pour l'enfant, ça semble être une période extrêmement longue. Je vous en lis un extrait tout de suite. Alors l'extrait que je vais vous lire, c'est au moment où Réal se retrouve coincée, accrochée à la corde à linge. J'ai un gros dilemme. Soit je tombe parce que ma main commence à trouver que je suis un peu trop lourde pour elle. Soit je l'aide avec mon autre main, mais je dois laisser tomber mes trois pièces de dissous. Aïe! Aïe! J'ai décidé d'essayer d'aider ma main sans lâcher mes sous. J'ai pas réussi. Ce qu'on peut faire avec un titre comme celui-là, du moins c'est quelque chose qui m'est venu en tête à la suite de la lecture que j'ai fait avec ma fille de 6 ans, ce serait de voir avec notre enfant ce qu'il aimerait faire seul par lui-même. Parce que le petit Réal, on s'entend, on lui donne des sous, il va lui-même au magasin s'en acheter. La supervision des parents est un petit peu différente. C'est peut-être de voir les réactions de nos enfants par rapport à ça. Est-ce que la maman, c'est une bonne maman quand même, même si elle n'a pas entendu son enfant crier? Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose qui pourrait se passer? Bien, la réponse est oui. Mais c'est de voir avec nos enfants, leurs réactions, ça peut être vraiment très drôle. Puis, moi, ce qui est arrivé avec ma fille, c'est que là, on dirait qu'il y a quelque chose en elle qui a émergé comme besoin, comme désir, qui était d'avoir davantage d'autonomie ou qu'on lui laisse faire plus de choses par elle-même. Je croyais que j'étais une mère assez, finalement, pro-autonomie. Mais semble-t-il que ma grande trouvait que je ne lui faisais pas assez confiance pour certaines choses. Alors, bon, on a conclu qu'elle pourrait peut-être, elle aussi, aller s'acheter des choses par elle-même. Je la laissais faire quand j'étais dans le même magasin, dans la même boutique qu'elle. Mais ce qu'elle aimerait, elle, c'est faire comme le petit réal, puis de faire une petite distance à pied pour aller s'acheter quelque chose. Puis je pense qu'elle est prête. Mais bon, ça dépend où on est rendu, là, dans notre cheminement de parents. Un excellent titre. Le deuxième titre que je vous présente, il est finaliste dans la catégorie 6-11 ans. Il s'agit d'Anatole qui ne séchait jamais, de Stéphanie Boulay et Agathe Bré-Bourret, des éditions Fonfon. C'est un livre merveilleux qui parle de la différence ou plutôt de l'unicité de chaque enfant. Puis c'est l'histoire de la petite Régine qui a un petit frère de 4 ans, Anatole, qui pleure tout le temps. Et ni son papa, ni elle, ne savent pourquoi, parce que c'est son papa qui s'occupe des deux enfants. C'est une famille monoparentale. Donc là, la petite Régine Bibeau, elle va se mettre à faire une enquête pour savoir pourquoi son petit frère pleure autant. Elle va dessiner toutes sortes de choses qui, probablement, elle, lui font peur, la rendent tristes. Comme des monstres dans un placard, sa gardienne qu'elle n'aime pas tellement, sa maman qui n'est pas assez présente. Puis elle va présenter toutes sortes de dessins à son frère jusqu'à ce qu'il lui révèle vraiment la source de son mal-être avec ses mots d'enfant. Par la suite, la petite Régine va mettre en œuvre un plan pour lui redonner le sourire. L'extrait que je vais vous lire, c'est justement le moment où Régine va montrer ses dessins et où le fameux déclic va se faire avec son petit frère. J'ai montré mes dessins à Anatole et je lui ai demandé de m'indiquer ce qui le faisait pleurer très fort. Mais il n'y avait rien et Anatole pleurait encore plus fort. Sauf qu'après, Anatole s'est calmé et m'a demandé une feuille des crayons de cire. Et là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il a dessiné un petit garçon qui lui ressemblait et l'a bien prononcé Anatole. Ah, Anatole, c'est ton nom qui te fait pleurer. Non, c'est Anatole. Ah bon? D'abord, je ne comprenais rien. Mais plus tard, j'ai encore eu une idée. J'en ai parlé à mon papa. Petit papa, je pense qu'Anatole pleure parce qu'il n'est pas content d'être Anatole. Je crois que c'est un livre merveilleux pour exploiter la diversité avec nos enfants, amener une belle discussion. Parce que dans le fond, le problème d'Anatole, le problème ou le défi de cet enfant-là, ce n'est pas nommé. Est-ce que c'est de l'hypersensibilité? Est-ce que c'est autre chose? Puis je pense que c'est par exprès que ce n'est pas nommé. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le message, je pense, qu'on veut envoyer aux petits et aux parents. Je pense que c'est plutôt d'amener les enfants à prendre conscience que le but dans la vie, c'est d'être bien, d'être en cohérence avec ce qu'on est à l'intérieur de nous pour être heureux. Alors, je pense que ce qu'on peut faire avec eux, c'est de les amener à faire la liste de ce qui les rend le plus heureux. Peut-être même de dire, toi, c'est quoi tes vêtements préférés, tes activités préférées. Si tu avais à changer ton look ou finalement à vraiment, vraiment porter ce que tu veux faire, ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce que ce serait? Parce que la petite Régine, elle a aussi un problème à l'école avec une petite amie qui lui dit, tu as un gros ventre, tu sais, ce n'est pas correct, tu manges des frites. Donc, c'est vraiment d'essayer de briser les stéréotypes au niveau de l'apparence et de mettre un doigt sur ce qui est vraiment important. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, à commenter, à la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, puis je vous dis à la prochaine!